Le portail de Zodiac se trouve au sommet du grand escalier des morts, un escalier monumental ainsi appelé du fait que le moins le plus important était nommé. En effet, il était déposé dans des sarcophages ou exposé après momification dans des niches qui se trouvent sous la paroi des droits. Le portail est une oeuvre majeure de l'abbé à la symbolique très intéressante. En Moyen-Âge, les fidèles considéraient métaphoriquement ce portail comme les seuls à traverser afin de passer du lieu sombre et raide, que représente la péché, à la lumière aboglante du jour, c'est-à-dire à la vérité. Construits en 1828 et 1830, le portail, dont la place originaire pourrait ne pas correspondre à l'actuel, est considéré un vrai chef d'oeuvre de la Rome et c'est Maître Nicolas qui l'a sculpté. Élevé du fameux villiguelmo, Maître Nicolas a été l'un des plus célèbres architectes et sculpteurs de la moitié du IIe siècle, actifs non seulement ici en Val d'Essus, mais aussi à Plaisance, Ferrar et Vérone. Nous avons la certitude que l'oeuvre du portail du Zédiac lui appartient, car il a lancé sa signature sur le montant latéral droit, un geste qui pourtant n'était pas très commun à l'époque. Ce sont les pères Oseminian qui l'ont nommé portail du Zédiac, car sur sa façade nous pouvons retrouver et admirer à droit des bariliefs représentant les deux signes du Zédiac et à gauche des encadres reproduisant 19 constellations australes et boréales. La porte que Maître Nicolas a sculptée grâce à l'aide d'autres tailleurs de pierres présente différents matériaux, des plus simples comme la pierre en bas, ou plus précieux comme les marbres en eau. L'ornement technique du portail est très riche. En effet, nous retrouvons un double ordre d'archeronde et plusieurs décorations. Les colombes sont magnifiques. Depuis leur base, voire c'est le lion qui se poursuive ou c'est le griffon qui picore la tête d'un homme, jusqu'au chapiteau, qui représente des scènes et des symboles divers. Caïnabelle, Samson et les Philistons, et des formes aïétant des serpents, etc. Sur la gauche, nous trouvons l'un des plus beaux chapiteaux, puisqu'il est très bien conservé et puisqu'il est très particulier. C'est celui où l'on reconnaît un lion aïe à la tête d'un dragon. Donc, Maître Nicolas a réalisé un vrai chef d'oeuvre parce qu'il a fusionné magnifiquement le style classique plus élaboré avec le style de l'art romain plus simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?